Dans cette vidéo, nous allons te demander comment devons-nous regarder le monde ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Le tzadik, Rabbi Menachemendel de Horodok, habitait en Eretz-Israël, un jour pendant qu'il faisait une sieste. Le tzadik, Rabbi Menachemendel de Horodok, habitait en Eretz-Israël. Rabbi Menachemendel de Horodok, il saura si c'est le chauffard de Mashiach. Je vais regarder s'il est dans sa chambre. Quelqu'un est rentré ? Comment puis-je t'aider ? Désolé de déranger, mais il y a une personne dehors qui dit que Mashiach est arrivé. Est-ce vrai ? La Géoula est-elle arrivée ? Le Mashiach est arrivé ? Le tzadik est allé vers la fenêtre, l'a ouverte et a senti l'air. Cela ne sent pas Mashiach. Rabbi Menachemendel n'a pas senti la fine et sainte odeur de la Géoula. Vous devez sûrement vous demander, pourquoi le tzadik avait-il besoin d'ouvrir la fenêtre et sentir l'air de l'extérieur pour savoir si Mashiach était arrivé ? Pourquoi ne pouvait-il pas sentir l'air de sa chambre ? Les chassidim expliquent que la chambre de Rabbi Menachemendel de Horodok avait déjà l'odeur de Mashiach. C'est pour cela qu'il avait besoin d'ouvrir la fenêtre et sentir l'air de l'extérieur pour savoir si dans le reste du monde, il y avait également l'odeur de Mashiach. Nous ne sommes pas au niveau de l'odeur de Mashiach, mais le Rabbi nous a demandé de vivre avec Mashiach. Nous pouvons nous comporter comme si le Mashiach était déjà arrivé. Même si nous sommes encore en Galoute, nous pouvons regarder autour de nous et voir comment le monde est prêt pour Mashiach. Nous pouvons commencer à penser différemment. Comment pouvons-nous penser autrement, penser Mashiach ? Le Rabbi nous dit que l'étude des Ignyanés Mashiach et Géoula nous aidera à vivre comme à la venue de Mashiach. Que ceci se passe très prochainement. La question de cette vidéo est « Comment devons-nous regarder le monde ? » Dans la vidéo numéro 127, la question était « De quelle manière le Rabbi voulait-il se faire photographier ? » La bonne réponse est « Avec la kippa et les titis en avant ? » La gagnante de cette vidéo est Odel Vracha Israelevitch de Paris. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur mon Rabbi Porn. Mazel Tov et joyeux anniversaire à Hayamushka Glorian de Fontenay-sous-Bois. Nous te souhaitons une année pleine de réussite des Géchmiout et des Ochniout. Que tu puisses être une soldate fière de Tzivot Hachem en donnant beaucoup d'honneur à ton Rabbi et en rapprochant la venue de Mashiach. Sous-titrage Société Radio-Canada